Générique Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Un nouveau rendez-vous pour vous tous les mardis. Ces prochaines semaines, nous vous offrons de grands entretiens avec nos femmes et nos hommes politiques. On commence aujourd'hui par Christine Defreign, présidente du Sénat, qui nous a parlé sans tabou de ses engagements féministes, comme par exemple son combat en faveur d'une sortie de l'IVG, du code pénal ou encore l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Une conversation à bâton rompu avec Vinciane Colson. Madame Defreign, bonjour et merci de nous accueillir ici au sein de l'hémicycle du Sénat, du Sénat que vous présidez depuis 2014. Alors juste en guise d'introduction, est-ce que vous pourriez nous dire en 30 secondes ce qui a motivé votre engagement politique ? Oh là là, c'est une question difficile. Non, j'ai toujours été passionnée par les débats. Quand j'avais 12 ans, je regardais les débats de la présidentielle française. Et quand Giscard a dit à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, je me suis dit quand même qu'avec une formule, on pouvait dire pas mal de choses. Et c'est un goût des débats probablement, un engagement. Et c'est après mes études universitaires que j'ai souhaité être plus militante et plus engagée. On vous connaît aussi pour votre engagement en faveur des femmes, votre engagement féministe. Moi, j'appartiens à une génération de femmes qui considéraient à tort, on s'en aperçoit maintenant, que c'était en quelque sorte des droits acquis que nos aînés avaient mené ces combats pour nous permettre à nous, plus jeunes, génération suivante, d'avoir plus de liberté, d'être plus reconnus. Et en fait, je me rends compte que ces droits sont fragiles, sont remis en question et qu'il faut une vigilance extrême. Le droit à disposer de son corps, ça me semblait inhérent à notre condition féminine. Quand je suis devenue jeune adulte, quand j'ai commencé mon métier d'avocat, quand je suis devenue parlementaire. Et maintenant, 25, 30 ans après, ça n'a jamais été aussi précaire. Donc, il faut vraiment se concentrer chez nous pour garantir ces droits élémentaires, de droits à disposer de son corps. Et je pense que le débat qui a lieu maintenant de dire on veut sortir l'avortement du code pénal, c'est un problème de santé publique, c'est un problème de santé des femmes, est un débat évidemment essentiel. Malheureusement, ce sont toujours les femmes qui sont en ligne de mire et bien sûr les enfants. Il s'agit aujourd'hui de protéger, pourtant nous sommes toutes des femmes fortes bien sûr, mais on sait qu'à quel point dans un certain nombre de pays et chez nous aussi, la précarisation, la fragilité existe. Il s'agit de protéger non pas seulement des droits sur papier, il s'agit de protéger des valeurs fondamentales, des principes. Et il s'agit aussi, je n'ai pas peur de le dire, de protéger physiquement les femmes. – Vous avez accueilli ici au Sénat un colloque sur la sortie de l'IVG du code pénal, parce qu'il faut savoir qu'effectivement en Belgique, l'avortement est toujours dans le code pénal, en plus sous un article un peu particulier, l'article 7, donc un délit contre l'ordre des familles, contre la moralité publique. – Pourquoi est-ce que vous, vous estimez que c'est vraiment quelque chose d'indispensable et qu'il faut faire ce pas de sortir l'avortement du code pénal ? – Vous l'avez souligné vous-même, la place et la qualification pénale qui est donnée est évidemment d'un autre âge, c'est totalement archaïque. Notre code pénal a un siècle et demi, et donc les mentalités, en tout cas on peut l'espérer, ont évolué. C'est une première remarque, mais par rapport à un certain nombre d'assauts que l'on peut vivre, contre même la dépénalisation partielle de l'avortement, parce qu'il s'agit de cela aussi, je pense alors qu'il faut être cohérent et dire, comme on l'a fait au Luxembourg, dire que l'avortement n'a plus du tout sa place dans le code pénal. – Est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui restent quand même très sensibles, qui restent quand même tabous au sein de la majorité au fédéral ? On sait que justement lors de ce colloque, il y a eu un débat entre différents parlementaires de tous les partis, sauf du CDNV et de la NVA, qui n'ont envoyé personne à ce débat. Ça veut dire donc qu'il y a des sujets tabous, des sujets dont on ne peut pas parler dans une enceinte parlementaire ? – Je regrette vraiment l'absence de ces deux formations parce qu'elles ont été évidemment conviées et j'ai beaucoup insisté sur le pluralisme du débat. Toutes les questions éthiques et bioéthiques, qu'on peut les considérer comme telles, ne sont pas une affaire de gouvernement. Je pense que c'est une affaire de parlement et que l'ensemble des formations doivent pouvoir s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de sujets éthiques, bioéthiques qui mériteraient une attention toute particulière et sur lesquels nous devrions nous pencher encore plus. Je pense qu'il faut légiférer en matière de gestation pour autrui. On a fait un rapport très important ici au Sénat. Tous les ingrédients sont là pour rédiger un texte de loi qui prévoirait un encadrement, toujours évidemment. Il y a toujours des compromis dans notre pays. Les matières sont tellement nuancées et sensibles. Mais je pense que la gestation pour autrui mériterait une avancée législative. Et pour le moment, le débat est en panne. Il y a d'autres sujets éthiques comme la question de la fin de vie, du droit de mourir dans la dignité. Il y a un an, en février 2016, le sénateur CDNV, Stephen Van Ackereux, avait souhaité rouvrir le débat sur l'euthanasie en disant qu'il y avait des limites, des problèmes à cette loi. Est-ce que vous seriez prête à rouvrir ce débat, justement ? Alors, quand M. Van Ackereux a fait une déclaration en disant que la loi actuelle lui posait des difficultés et qu'il faudrait rouvrir le débat, je dis pas de problème à ce qu'on rouvre le débat, mais alors on le fait dans toutes ses composantes et on ne se focalise pas sur un élément de la loi qui déplairait à certains en l'espèce, c'était la question des souffrances psychologiques. Je dis mais si vous voulez rouvrir le débat, moi je suis toujours prête à tous les débats, il n'y a pas de soucis, mais alors on discute de la déclaration anticipée, on discute de l'euthanasie dans le cadre des maladies neurodégénératives et donc s'il le faut, rediscutons d'un certain nombre de choses. Et bien sûr, on sait très bien que si on rouvre une boîte de Pandore, on court toujours des risques, mais il n'est en tout cas pas question de garder un seul angle qui serait restrictif et qui serait destiné à détricoter les acquis de cette loi. Alors on sait qu'il y a un débat au niveau fédéral cette fois sur l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Est-ce que par exemple inscrire la laïcité dans la Constitution permettrait d'éviter toutes ces exceptions religieuses dans tous les domaines ? Je pense qu'il faut vraiment faire progresser ce débat. Il ne faut pas abandonner uniquement à la jurisprudence, aux tribunaux, y compris aux cours internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme, le soin de définir ce qu'est ou pas la neutralité de l'État. Je pense qu'à un moment donné, le législateur et le constituant doivent prendre leurs responsabilités et qu'en inscrivant, moi je penche plutôt pour le terme laïcité parce qu'il a le mérite de la clarté juridique aussi, qui est le produit d'une histoire, mais au moins c'est clair juridiquement, en inscrivant la laïcité dans la Constitution, cela aura des implications pratiques, très concrètes. Et c'est vrai que ça permettra de régler la question des signes convictionnels ostentatoires dans la fonction publique, par exemple, et ça permettra de régler la question des accommodements raisonnables. Moi je suis contre les accommodements raisonnables parce que c'est attentatoire à la liberté de la femme aussi. Et puis ces accommodements raisonnables deviennent très vite déraisonnables. Où est la frontière ? Où s'arrête-t-on ? Donc en ayant une inscription claire et nette dans la Constitution, il débouche des conclusions et des conséquences concrètes qui, à mon sens, sont de nature à améliorer le vivre ensemble. Madame Defreign, merci beaucoup pour cet entretien et merci de nous avoir accueillis ici au Sénat. Merci. Un entretien avec Christine Defreign, rondement mené par l'équipe du Centre laïque de l'audiovisuel, à retrouver sur notre site internet laïcité.be. Merci de nous avoir suivis. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada